et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui le 21 mai 2024 pour reparler de th th le nouveau roi je vais donner quelques updates sur le tf vous dormez probablement à la question de la vidéo et je me suis réveillé avec beaucoup beaucoup de news par rapport à ça et ça tombe bien parce que c'était principalement le sujet de la vidéo d'hier on avait majoritairement parlé de th et de son tf donc je vais y revenir pas mal de fois parce qu'on va voir qu'il y avait pas mal de choses qu'on avait vu juste donc on commence avec le même des crypto et elle fait beaucoup beaucoup de bien on est dans un très très grand verre et toutes les crypto qui performent extrêmement bien c'est logique puisque lorsque le th je performe bien il ya tous les alcains une performe bien aussi généralement et c'est le cas actuellement alors btc aussi qu'il ne faut pas oublier alors j'avais vu cette bulle tout à l'heure qui était juste là donc on peut voir la bulle de btc c'est dire qu'il a fait une performance qui est extrêmement correcte donc btc ou qui nous vous imprime un plus 8% et qui vient frôler son ath même je pense qu'il a dépassé son ath en termes de marque et cap je suis pas les vérifier mais c'est même quasiment sur son attache par rapport à 2021 je parle donc 71 mille dollars pour un volume de 45 milliards de dollars et et terrain c'est là qui c'est ce qui le plus intéressant on est à 3700 dollars pour un volume de 32 milliards de dollars on est extrêmement proche de suite de btc en termes de pourcentage on n'est qu'à 33% un bon 30 33% du volume total de btc est ce que avec les etf et tard dans quelques jours est ce qu'on aura un éternel qui va connaître plus de volume que bitcoin je sais pas si c'est déjà et dans l'histoire franchement faudrait voir la stats mais si ça arrive et pas ça peut être extrêmement intéressant et c'est c'est clairement possible ensuite si on regarde les variations en 24 heures de tous les coins tous les coins parfum extrêmement bien comme quoi il n'a pas forcément besoin d'être placé dans les top 1000 pour avoir des jolies performances dans cela n'a en simple cinquième position vous savez que je n'ai pas mais qui nous a pris un plus 10% on a des performances qui sont très très jolies même s'il est toutes les meilleures performances est ce que je peux le voir ici toutes les meilleures performances ce sont quand même j'ai un mot souvent déchets quand il n'a pp bonk etc il y en a quand même pitt network qu'on a qu'on a vu hier qui a retracé toute sa baisse d'hier suite aux redis et l'unlock des tokens on voit qu'il a extrêmement chuté et là il a entre guillemets que rattraper sa baisse même si c'est une bonne chose pour les holders on passe sur twitter on a q silver qui est un dev connu de la communauté de cubic qui nous dit nous avons commencé à travailler pour sur les sur le q pool smart contract donc les poules les les poules de liquidités vont arriver sur cubic et qu'est ce que ça va permettre ça va permettre à différentes personnes d'acheter des fractions de smart contract c'est extrêmement bien pourquoi puisque les smart contract c'est ici des portions smart contract sont extrêmes extrêmement extrêmement cher moi j'ai un plutôt un joli bague à mon échelle de cubic et je m'étais renseigné un petit peu pour acheter une chaire du smart contract de qx qui est le dex de cubic et c'était c'était dans les 15 milliards de cubic à l'époque où j'en avais regardé 80 mille balles 90 mille balles donc ça se trouve que maintenant ça a baissé lorsque qx sortira ce sera moins cher mais dans tous les cas ça reste cher tout simplement parce que c'est rare il y en a tout le temps à chaque fois que 676 donc c'est extrêmement peu donc forcément l'unité de coûte cher donc c'est extrêmement bien qu'on puisse acheter des fractions de smart contract là puisque moi typiquement c'est quelque chose qui m'intéresserait ensuite la news la principale news de la journée et même je pense de la semaine c'est la sec qui demande de rapidement mettre à jour des déclarations 19 b pour les états et thème spot selon colindesk donc ça c'est ce qu'on disait hier on disait qu'hier lorsque quelques mois avant l'approbation de l'etf btc spot on avait des allers-retours et des va-et-vient entre la sec et les entreprises qui avaient demandé c'était flag qu'on n'avait pas sur eterum et du coup de facto c'était plutôt mauvais signe quant à son approbation dans la nuit ou juste après qu'on ait dit heureusement on a de la chance et bien on a ce premier aller-retour enfin et ça arrive que deux jours avant la première deadline finale du d'un outil spot et du coup il était que c'est pour ça que la sec a demandé de le faire extrêmement rapidement évidemment je pense que tout le monde va le faire en moins que deux jours et qu'à la fin le scénario le plus probable ça va être que tous les étés fbth vont être acceptés ce jeudi jeudi 23 mai et c'est ce que le marché est en train de pricer et c'est pourquoi on est dans un verre aussi énervé et c'est parce que comme on disait hier le marché n'avait pas du tout pricer sa décision le marché avait pricer que l'etf n'allait pas être accepté et du coup dans le cas contraire que le marché se fait prendre en verre ça fait une réaction qui est extrêmement extrêmement bullish ensuite on a les analystes btf bloomberg x et x qui augmentent leur prévue leurs prévisions d'approbation des états spots et h à 75% contre 25% précédemment hier j'avais dit que je pensais qu'on était plus à l'entour des dix quinze mais finalement ils étaient vers 25% de 25 à 75 c'est quand même clairement pas la même partie et ensuite dernière news qui est assez importante moi c'est des rumeurs c'est même pas des rumeurs en fait c'est arrivé sur galagames pour ceux qui ne connaissent pas c'était un des cônes qui a extrêmement bien performé dans la dernière boule run qui est dans le gaming et je peux dire de nous quoi que ce soit mais qui un peu ressuscité récemment avec quelques youtube heures influenceurs français qui sont mis derrière et aucun souci avec ça mais du coup il ya pas mal de gens qui ont commencé à en parler et il ya eu un mythe à quoi min quelque chose de plus de 200 millions de dollars de token gala d'un coup donc forcément le token a pris cher et le projet c'est clairement pas safe pour projet ensuite je vous ai passé equilibrium rapidement puisque moi ça commence à devenir une ligne importante de mon portefeuille et je pense que on n'est pas beaucoup en france à en parler du coup bas quittera être peu autant parler assez souvent c'est ce que je me dis moi je compte tout qu'il on voit qu'il ne réagit pas en même temps que le marché comme cubique d'ailleurs de j'ai pas passé graphique mais c'est le cas aussi et moi je pense que je vais bientôt recharger equilibrium même si on est à 70% au dessus de mon prix d'entrée j'ai envie d'acheter 30 40 50% de token en plus tout simplement donc je vais bientôt vendre quelques lignes pour acheter du club equilibrium dans le cas où il surparfume pas le marché après lesquels je ne sais pas encore mais je vous tiendrai au cours en toute façon ensuite il ya des travaux monstres derrière j'espère que vous pouvez pas entendre on va voir ensuite en termes d'articles de conner les graphes on a bitcoin qui rom an an ça c'était oui je voulais vous passer ça s'était sorti il ya deux jours et je me souviens que j'avais failli le le passé en vidéo et c'est pour ça que je voulais mise juste ici donc cet article dit que le bitcoin soit 67 mille dollars mais un analyste wands donc prédit ou fait attention sur une chute de 10% par la suite du bitcoin et c'est pour ça que je vais vous la passer pour vous dire que ça n'avait aucun poids en fait et à fait à la fin je l'ai revu aujourd'hui je me dis que j'aurais dû le faire parce qu'en fait les analyses comme ça qui sont un travail et des fondateurs de x compagnie d'analyse de quelle entreprise et c'est vraiment c'est ils ont raison une fois sur deux faites donc vous vous faites la même et vous avez même toute réussite moi c'est ce que je trouve parce qu'à chaque fois du coup moi je vais sur ce qu'on télégraphe ou c'est les médias tous les jours tous les jours j'en va passer et des journées comme aujourd'hui ça arrive archi souvent où tu es des analystes hier même sur twitter tout me disait que tout beaucoup n'ont été bier riche en tout cas et du jour au lendemain tout est bouillé j'ai star à la fin ils n'en savent rien et c'est comme nous quoi ils peuvent essayer de dire des choses mais le montrant avec ça c'est que lorsqu'on fait un gros titre comme ça avec un analyste qui qui affirme quelque chose je pense que ça rentre beaucoup plus dans la tête que lorsque en tout cas moi j'essaie de faire il ya des chances qu'on monte si x pas et y se passe par exemple je trouve que c'est pas amené de la même manière on passe sur crypto ce qui nous dit que le tf pt h spot référement situation une approbation probable de ce c'est donc voilà c'est exactement ce qu'on est sur twitter en finale je vais pas vous dire deux fois la même chose mais laisse c'est qu'il fait vraiment un virage un demi tour à 180 degrés on était vraiment parti pour un reflux de cet etf et c'est next une extrêmement bonne nouvelle qui fasse cet aller-retour ce va et vient avec les entreprises puisque on peut se calquer sur les performances de btc à partir du moment où btc a eu son etf d'accepter il a eu un influx de malade de la part institutionnelle et une performance de dingue donc même si moi je suis pas un fan de th comme je le dis souvent je suis extrêmement pour que ça se passe puisque en réalité c'est pas seulement le th contre la sec c'est le th et toutes les autres crypto parce que si tu as considéré n'est pas considéré comme sécurité c'est à dire que le proche tech n'est pas considéré comme une sécurité du coup il ya plein de cogne prosté qui vont pouvoir profiter et tous les alcools juste derrière donc même si voilà quand je suis pas extrêmement fan de th ça reste quand même le top 2 est la deuxième plus grosse figure des crypto donc on est pour qu'ils gagnent son combat quoi et ici on a compté grave qu'il existe en la même chose on va passer sur les graphiques maintenant qu'ils sont extrêmement intéressants on a le graphique de btc tout d'abord en weekly ou au final lorsqu'on prend un petit peu d'auteur c'était plutôt ça c'est plutôt basique en fait break out pull back et là on est en train de retaper notre ath une fois ça fait forcément une résistance on va avoir du mal à passer cet h là comme on a vite du mal à ce moment là de passer notre ancien étage mais il va vraiment falloir forte impulsion haussière avec pas mal de volume on va voir si marché est prêt à nous donner cette forte impulsion dès maintenant est-ce que c'est est-ce que je suis pour est-ce que j'aimerais bien que ça se passe moi idéalement j'aurais aimé que ce moment il se passe en septembre on peut pas tout avoir parfaitement et forcément après si on a un été dans le vert je ne suis quand même pas contre en daily rien de bien spécial on le traite tous les jours btc pour ceux qui ont raté ça suit parfaitement le plan et on est on est good et pourquoi d'ailleurs je vais vous expliquer vite fait parce qu'on avait dit qu'il y avait énormément de liquidation à aller chercher au nord on avait beaucoup de shorts qui étaient très bien positionné depuis pas mal de temps et on était très proche d'aller les chercher et pour l'instant c'est exactement ce qu'on a fait avec que des shorts quiz où on voit des bougies en daily qui sont monstres maintenant et h le caractère principal de cette journée de cette semaine je pense même des prochaines semaines qui nous imprime après section absolument parfait alors non parfaitement s'arrêter de venir les qui chercher l'équité juste en dessous mais bon c'est pas grave on a bricat notre paterne fait un pull back qui manque qui en manque de calcium mais quand même on a fait un petit pull back et là on a connu on a imprimé une bougie en daily qui est absolument monstrueuse et si je vous la mets en 4 heures c'est vraiment lié à la news de l'etf spot clairement graphiquement c'était sexy de se positionner dessus et au niveau de la news c'était compliqué à prévoir hier qu'est ce que je vous avais dit j'ai pas regardé mes vidéos mais il me semble que je vous avais dit que mon scénario privilégié que je pensais qu'il y avait plus de chances de se passer c'était qu'on rejette le tf qui arrive dès maintenant et qu'on accepte une black rock en août soit celui là ou alors que on accepte dès maintenant tous les etf même si j'ai cru un petit peu moins que le premier il y avait passé de l'été quand même privilégié et en troisième c'était qu'on refuse tous les etf ça n'a pas été dramatique non plus parce que c'est ce que je pense mais qui était quand même probable maintenant il est quand même beaucoup beaucoup moins probable donc on va essayer d'aller en wifi pour voir ce que le tâche nous donne qui nous fait une bougie de dingue et on a surtout un rsi qui s'est très très bien calmé on l'a vu juste ici forcément toujours plus intelligent après mais c'était quand même un endroit pour un top local qui était vraiment idéal on avait un rsi weekly donc ça en fait faut que je faut le voir ça rsi weekly à 84 plus on arrive sur une grosse résistance ben voilà on est on se fait rejeter à la baisse et on vient à se faire supporter par les 52 rsi en weekly en tous les cas et là si on continue cette impulsion on va très bientôt arriver aux portes des 4000 dollars et on voit que le rsi il a pris beaucoup beaucoup plus de mou il est très en retard par rapport à son ancien plus haut et donc ça c'est une extrêmement bonne chose puisque à rsi égale si on se téléporte d'un plus près ici en juillet au lieu de 4000 dollars on sera probablement dans les 5 ou 6000 dollars et c'est pour ça que lorsqu'on disait ici qu'il fallait qu'on capitule mais qu'on respire que le marché prenne son temps et que les rsi redescendent c'est tout simplement parce que à chaque fois c'est la même chose et on peut pas connaître des performances de dingue lorsqu'un rsi est déjà à 80 90 sauf en toute fin de bull run où là il n'y a plus aucune raison dans le marché on va dire autre graphique est extrêmement intéressant qu'on a pas mal passé durant ces derniers jours et notamment hier c'est la bitcoin d'éminence on voyait qu'on était en train de se batailler sur cette grosse résistance ici il me disait que ça aurait été parfait et idéal qu'on se fasse vraiment rejeter et qu'on revienne par 4 ici à la baisse comme d'habitude et pour l'instant le plan suit son cours et c'est exactement ce qu'on a fait alors est-ce que c'est la news qui vient avant l'analyse technique ou est-ce que c'est l'analyse technique qui vient avant l'analyse c'est compliqué puisque c'est pas la première fois que ça m'arrive et que ça arrive à pas mal de gens sur le marché c'est qu'on est sur une grosse résistance on se bataille et là boum la news arrive donc c'est une drôle de coïncidence mais bizarrement les deux sont connectés personne ne sait comment c'est connecté et il faut utiliser il faut essayer d'utiliser ça à son meilleur avantage ensuite on a aléphium c'est la journée des bonnes nouvelles aujourd'hui parce qu'on a aléphium où on a juste que j'ai spot j'ai spot le je vais dire on parce que je pense qu'on avait que c'est qu'ils ont acheté qui ont suivi aussi on a spot le bottom pour l'instant parfait on n'a rien du mal à passer cette foutue résistance des 05 des fibonacci et c'est notre ancien plus bas ici c'est qu'il nous faudrait vraiment une jeune impulsion avec beaucoup de volume pour passer au dessus de ces résistances là est vraiment commencé une jolie tendance haussière mais pour l'instant en termes d'entrée de prix pour l'instant ça s'approche de la perfection donc on va voir comment tout cela évolue quand c'est ton atao après quand même les chiens on a du mal à vraiment franchir cette grosse résistance qui au niveau des 400 dollars les quatre dollars sont à eau faut les voir comme les 3000 dollars sur le th c'est on a pris la même chose on a prêt ici on a du mal à passer on espère qu'il va faire la même réaction que th mais nous faut beaucoup plus de volume est ce qu'il faudrait une news macro une news un peu plus général c'est possible avec les dynamiques à eau qui devrait pas tarder à arriver franchement j'ai hâte qu'ils arrivent et ensuite on pourra vraiment repartir en tendance haussière tout simplement mais pour bien soit à eau il a il est encore en train de sous performer le reste du marché puisqu'on est passé derrière casse pas en termes de classement qui lui aussi sous performer le marché depuis pas mal de temps donc on espère qu'il va faire comme à son habitude et pendant deux mois tout défoncer et est vraiment reprendre sa place de leader de l'ia et en tout cas selon moi sa place dans le top 20 et ensuite je vous ai mis la marqué cap total marqué cap sans la totale marqué cap 300 btc et th on voit pareil au niveau du rsi qu'on était clairement surchauffe on a vraiment redirigé sur une grosse résistance comme on a été sur le niveau de th on n'est pas venu chercher les 50 comme sur la tâche mais n'est quand même chercher un petit peu plus bas et là on va pouvoir commencer si le tf est approuvé à repartir en julie retendance haussière avec pourquoi pas un break out comme d'habitude un pull back et ensuite repartir vers la hausse comme ceci voici pour l'analyse et pour les news du jour j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas et sur ce je souhaite une excellente journée normalement elle sera bonne et je vous dis à demain tout le temps